Je lève les yeux Je lève les yeux Je lève les yeux Vers les montrailles Je lève les yeux 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 qui peuvent apporter du succès pour la vie sociale dans les familles, dans le pays et dans les nations. Parce que toute personne qui s'affole finit par faire des bêtises. Mais toute personne qui prend le temps de réaliser sa chose avec le temps réussit à obtenir une grâce. Je voulais qu'on lise vite cette parole et que je maintiens l'attention pour moi, pour tout le monde qui va écouter la lecture, surtout sur deux paragraphes, le verset 4 et le verset 5. Ici, on est dans Abba Koup, chapitre 2, le prophète Abba Koup. La parole de Dieu dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Dernement, ici, Abba Koup cause avec le Seigneur. Il est fixé, il attend ce que Dieu pourra lui dire pour qu'il mentionne cela et que cela nous soit utile jusqu'à ce moment. Parce que c'est des choses qui se sont passées au temps que j'ai dit et il a joué le rôle du fixe et il était fixe. Pour continuer verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà arrivé, elle marche avec son terme et elle ne mentira pas. Si elle attendait, attend-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alors, parler du temps, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que chaque chose a son temps, comme dans l'Ecclesia chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et ici, parler alors du temps, que le temps de la prophétie, quand ça arrive, quels qu'en soient les arrêts, les embûches, les pressions de combat, cette prophétie, si vous croyez en cela, finira par s'accomplir. Alors, bien-aimés, ce que je veux dire à peu près comme conclusion là aussi, c'est que si on a commencé à faire confiance en Dieu, quel qu'en soit ce que nous verrons dans le service, dans la vie sociale, dans nos maisons, dans les entourages, dans nos champs, qu'on ne perdait jamais de l'espoir, car le Seigneur est un homme juste, il ne ment jamais et il finit par réaliser dans le bon sens. Verset 4, il dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Voilà, je suis au verset 4, comme je vous ai dit que mon attention est tirée dessus. Le juste, quel qu'en soit ce qu'il arrive, son âme s'est enflammée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Si on parle d'un juste vivra par sa foi, on parle du nombre de temps que le juste peut être en manquement, que le juste peut être malade, qu'il peut être dans le désespoir, mais qu'il est fixé dans sa foi, sachant qu'un jour, un jour, le Seigneur pouvoirera. Maintenant, quand on descend aussi, verset 5, il dit, Paré à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, et il est sans diable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tout un sujet de save-carme, de raillerie, d'énigme, on dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Bien-aimés, on est tous conscients que nous avons les dettes envers le Seigneur. Cette dette, c'est quoi ? L'amour envers le prochain, l'amour de notre patrie, l'amour de sa maison, de ses enfants, l'amour de son prochain, qui est d'abord l'amour principal de l'esprit recommandé par les dix commandements. Nous devrons vraiment fonder l'amour. Quand on fondait de l'amour, on ne peut plus laisser quelqu'un pleurer, on peut être bon samaritain, on peut venir en aide, on peut sauver, on peut apporter de l'aide, on peut vraiment démontrer l'amour dans des gestes, parce que l'amour se présente dans des gestes, parce que l'apparence nuit, mais l'amour du profondeur, l'amour du cœur, c'est l'amour que nous en avions besoin. Alors, sous forme de conseil, je voulais dire aux gens, il n'y a pas de hasard en ce qui concerne Dieu. Nous sommes en train de parler maintenant du prophète Abakou, que cela fut des années, des milliers d'années aujourd'hui, nous avons cette parole vivante qui nous réclame aujourd'hui que le Seigneur a été toujours près de nous pour parler au prophète afin que le pays ne faille pas. Et il a toujours dit des bonnes choses à propos de la prophétie. Et si la prophétie, on la consomme dans le bon sens, dans ses pensées, la prophétie finira par se réaliser, quel qu'en soit le temps, le moment et les problèmes. On voit des gens qui commencent la vie dans la misère, qui souffrent trop. À un moment donné, leur vie change et devient des hommes d'affaires, des hommes riches, juste parce qu'ils ont été dans leur prophétie, ils ont été à l'attente de ce qu'ils devraient obtenir. Maintenant, on nous parle aussi de ceux qui ont le cœur, le gros cœur, pour faire des choses désagréables au-devant de l'éternel. Les gens qui font toujours augmenter la colère de Dieu, qui demeurent dans l'orgueil, qui demeurent dans le mépris, qui demeurent dans les choses qui ne m'attirent pas l'Esprit de Dieu. Alors, quand un homme de Dieu parle de l'Esprit Saint, c'est pour que ceux qui sont assoiffés reçoivent leur délivrance à partir de cette parole. Et que ceux qui sont peut-être dans l'entendement aillent à la profondeur de leur entendement pour pouvoir faire des grandes choses. Et si vraiment cela est ainsi, conclusion normale, chacun de nous doit savoir que nous devons rester fixés à la face de l'éternel, à la demande de Dieu, et à ses bénédictions qu'il pourra nous offrir. Qu'on ne perde pas les pensées, qu'on ne devienne pas en air parce que les gens nous poussent, qu'on ne devienne non plus encore agressif ou voleur parce qu'on a vite besoin d'embrasser la vie. Mais que chacun de nous sache que si tu es fixé dans ta foi, en se battant, en travaillant, en cherchant, un beau jour, le Seigneur tu verras. Donc voilà pourquoi. Vous pouvez voir aussi, vous-même, d'autres images, comment les gens souffrent pour obtenir d'autres craisées des fumiers, des WC, pour vivre d'autres craisées des fosses, pour vivre d'autres... Travailler dans des champs de trouille, pour vivre d'autres... Ils mettent les courants pour vivre d'autres sont des fonctionnaires, d'autres sont dans des chantiers, d'autres sont personnels, les hommes d'affaires, juste parce qu'ils se battent pour ne pas poiser les mains. Et à la fin, en conclusion aussi, sachant que le pauvre... L'ouvrier mérite son salaire, et le paresseux n'a pas le droit au salaire. Bien aimé, c'est ce petit partage de l'Esprit de M'a poussé en ce jour, de révéler cela à la nation, parce que les gens passent leur temps à convoiter les biens des autres, à convoiter la vie des autres, étant paresseux, à ne pas se livrer, ils ne sont pas fixés, ils veulent seulement être riches, ils veulent seulement obtenir vite, atteindre le but sans se battre. Ce n'est pas normal pour un jeune, pour un homme adulte, pour un enfant, pour une femme en mariage, pour une femme libre, tout ce que nous devons faire, c'est que c'est les femmes, pour que Dieu donne le pain à tout un chacun, car n'oublions pas que tout cela est vanité, des vanités. Le jour de ta mort, tu ne partiras avec rien, ils vont rester avec, et toi tu vas aller avec les mêmes vies. Mais si tu t'accroches au Seigneur, tu ne perdras pas le roi des cieux, parce que la vie sur terre et sur terre, mais au ciel, c'est une vie qui vit, et qui vivra éternellement. Merci pour cette parole, pour ceux qui sont attentifs, et ceux qui ont soif de comprendre les choses de l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole, et que vous bénisse, que vraiment, son sang coule à nous tous, et qu'il nous préserve de tous nos déboires, et que nous sommes à la hauteur de l'écoute de l'esprit. Heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit dans les églises. Soyez bénis, au nom de Jésus, Christophe de Nazareth. Amen. Le roi compatitant, Lui que le Nuel rêvère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénètre. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu du mille espoir, il me fait voir, ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une flamme, devant sa face, El Shaddai, où ça demeure, dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble le plus toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble le plus toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, et fit comme mes deux ronces, dans les mauvais jours, et devant tous mes défis, oh oui, je me confie.